Extrait du livre « La source » du Dr Tara Suart La voie vers votre nouveau vous Moyennant des efforts et en veillant à maintenir la condition physique de notre cerveau à un niveau optimal, nous pouvons forger de nouvelles façons de penser en renforçant les fonctions exécutives cérébrales. Prise de décision complexe, résolution de problème, planification, introspection, etc. et en apprenant à maîtriser les réactions primaires de panique, de lutte et de fuite. On me demande souvent combien de temps il faut pour qu'une habitude s'installe, laquelle se met en place grâce à une voie neuronale nouvelle ou modifiée. Il va de soi que la complexité de l'habitude influence la durée d'intégration requise. Par exemple, il faut beaucoup plus de temps pour améliorer son intelligence émotionnelle que pour assimiler un nouveau programme d'exercice de gym. Ce principe de neuroplasticité, c'est-à-dire le pouvoir du cerveau de créer de nouvelles voies dans ses portions subconscientes et conscientes, sous-tend ma démarche de coaching. Il constitue aussi la clé de tout changement profond et durable de nos habitudes et de notre façon de penser. Ne compliquons pas inutilement les choses. Des exemples de neuroplasticité, on en voit tous les jours autour de soi. Lorsqu'elle a voulu connaître les dernières découvertes à ce sujet, une collègue et experte en leadership avec qui j'enseigne au Massachusetts Institute of Technology a posé la question à l'un des professeurs de neurosciences qui y travaillent. En guise de réponse, il lui a demandé ce qu'elle avait mangé le mardi précédent au déjeuner. Après un moment de concentration, elle lui a fourni la réponse. Le professeur a alors commenté. Voilà, la neuroplasticité à l'œuvre. Vous venez de renforcer la connexion vers ce souvenir particulier simplement en vous le rappelant. Cet exemple anodin montre comment les moindres pensées ou souvenirs servent à renforcer les connexions cérébrales. Faites-en l'essai maintenant. Souvenez-vous d'une journée en particulier. Vendredi dernier par exemple, ou un moment mémorable vécu encore plus tôt, comme un anniversaire important. Rappelez-vous la chronologie de cette journée. Que s'est-il passé ? Où étiez-vous ? Avec qui ? Comment vous êtes-vous senti ? Est-ce un événement heureux ou pénible ? En vous le remémorant, Vous avez activé une nouvelle connexion entre les neurones de la région de l'hippocampe. Plus vous revivez un souvenir et plus les émotions qu'il suscite sont intenses, plus la connexion neuronale devient solide. S'il s'agit d'un heureux souvenir, il vous revient facilement à l'esprit. S'il est malheureux, même si vous souhaitiez l'oublier, vous ne cesserez de le renforcer à force de le ruminer. Dans un cas comme dans l'autre, les neurones qui s'activent ensemble restent connectés, pour le meilleur ou pour le pire. La première étape pour entreprendre les exercices transformateurs de la source, la source étant le cerveau, consiste à comprendre que le cerveau est dynamique, flexible et capable de reconstruire des voies neuronales moyennant un effort soutenu. Chaque fois que j'entends quelqu'un me dire « Je suis fait comme ça » Cette phrase revient souvent quand je demande aux gens de nommer ce qui les maintient dans une situation apparemment sans issue ou ce qui les empêche d'atteindre leur but. Je remets en cause cette croyance. Vous devez absolument saisir la portée de la neuroplasticité. Il faut qu'elle ait du sens pour vous, personnellement. Reprenez le contrôle. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous songez à ce que vous aimeriez changer dans le fonctionnement de votre cerveau ? Imaginez votre existence si vous fonctionniez avec une approche différente comme celle d'une confiance accrue, d'abondance et de flexibilité. Soyez-vous plus heureux, en meilleure santé, mieux entouré ? Voyez-vous un aspect particulier de votre vie pour lequel votre cerveau fonctionne selon des habitudes négatives ? Relisez la liste d'énoncés présentée aux pages 28 à 30 et cochez ceux qui résonnent particulièrement en vous. Pour vous aider, visualisez votre cerveau comme un ordinateur avec clavier, moniteur et disque dur. Votre esprit, lui, est le logiciel intangible que vous exécutez avec cet ordinateur. Cependant, vous n'êtes pas un ordinateur placé sur un bureau qui est incapable de changement. Non, vous êtes à la fois le programmateur qui fait une nouvelle version du logiciel pour transformer les données, vos pensées, et aussi le technicien qui travaille en coulisses pour faire les réglages de l'équipement proprement dit, vos neurones. Vous contrôlez également la source d'énergie qui alimente votre machine parce que vous mangez et buvez. Et par l'exercice physique et la méditation, les gens que vous fréquentez est votre lieu de vie. Vous êtes l'architecte, le designer et le régisseur de la source. Et vous avez le pouvoir de créer, d'entretenir et de détruire vos connexions neuronales. Ce processus, c'est la neuroplasticité à l'œuvre. Toute personne qui doute de ce pouvoir peut trouver dans la science de remarquables exemples de neuroplasticité, dans ses applications les plus positives. Elle est la clé de l'émancipation. Elle nous permet, moyennant l'effort nécessaire, de nous débarrasser de comportements négatifs et de modes de pensée profondément ancrés, addictions, habitudes et relations destructrices. J'ai vu des gens se remettre des suites physiques d'un AVC, d'une tumeur cérébrale, de toxicomanie ou de troubles alimentaires et de difficultés émotionnelles aussi diverses qu'un divorce, une perte de cœur, un deuil, une perte d'emploi, un déménagement ou un changement de carrière. La neuroplasticité nous permet aussi de pardonner. Tourner la page sur un deuil passé ou une amitié brisée peut s'avérer le changement le plus difficile à instaurer dans le cerveau parce que cette voie neuronale est précisément celle qui nourrit la honte, la méfiance et l'incapacité à pardonner en nous, empêchant d'avancer. Notre cerveau ne cesse jamais d'évoluer, de se perfectionner et d'apprendre de tout ce que nous vivons. Qu'il s'agit d'un événement, d'émotions ou de rencontres, nous devons en prendre conscience et considérer ce à quoi nous exposons notre cerveau et la manière dont nous gérons l'impact reçu. C'est possible de le faire en temps réel, en effaçant les vieilles blessures, par une nouvelle façon de voir les choses. La faculté d'adaptation et de régénération du cerveau est incroyable. Il faut s'en souvenir chaque fois qu'on se retrouve à ruminer les mêmes idées ou à reproduire à l'infini un comportement. On peut recâbler certains de nos traits de caractère les plus fondamentaux et les grandes voies neuronales du cerveau peuvent s'adapter jusqu'à un âge avancé. Des expériences menées des années 50 jusqu'aux années 80 sur des singes dans un laboratoire de Silver Spring dans le Marineland l'ont démontré. Des macaques auxquels on avait excisé des ganglions nerveux responsables dans le système nerveux de la transmission de sensation des bras jusqu'au cerveau et immobilisé le bras dominant n'ont pas tardé à développer la zone de leur cerveau responsable du bras non-dominant afin qu'elles prennent en charge les fonctions que remplissait le bras mutilé, c'est-à-dire l'alimentation et la toilette. Les résultats de cette expérience constituent un tournant dans l'essor des neurosciences. « Ils permirent de constater qu'un recâblage s'était produit dans le cerveau des singes. Contrairement à ce qu'on croyait jusque-là, la structure du cerveau de primate adulte avait la faculté de se transformer pour s'adapter à son environnement. On ne tarda pas à montrer que le même résultat pouvait se produire dans le cerveau du plus proche parent des primates, l'être humain. » Edward Taub, le psychologue qui menait les études de Silver Spring, put ensuite mettre à profit sa compréhension de la neuroplasticité pour créer une méthode de réadaptation des victimes d'accidents vasculaires cérébraux. La thérapie par le mouvement, induit par la contrainte, a permis d'aider de nombreux patients à retrouver l'utilisation de membres paralysés depuis des années. Cette aptitude du cerveau à relever des défis qui semblaient jusque-là insurmontables, comme la paralysie, a ouvert la porte à d'immenses perspectives. J'utilise ces exemples pour vous montrer qu'on peut transformer radicalement son cerveau et par conséquence soi-même, à force de travail et de persévérance. Depuis les années 90, la recherche sur la plasticité du cerveau a explosé. Des scintigraphies cérébrales ont révélé que le fait de jouer d'un instrument de musique favorisait une plus grande neuroplasticité et de nouvelles connexions neuronales partout dans le cerveau, de quoi donner des idées aux mères tigres qui ont de grandes aspirations pour leurs enfants. Dans certaines régions du cerveau des musiciens, la masse de neurones est beaucoup plus dense que chez les non-musiciens. Une portion de cette densité accrue se trouve dans des zones manifestement associées à l'activité musicale. Les scintigraphies des violonistes montrent que la zone cérébrale associée au doigté de la main gauche est beaucoup plus dense que la même zone au sein de la population générale. D'autres différences apparaissent ailleurs dans le cerveau et montrent que la pratique d'un instrument de musique entraîne d'autres effets qui ne sont pas directement liés à l'apprentissage. Par exemple, de meilleures aptitudes dans le processus de la mémoire et pour la résolution de problèmes. Cet exemple rappelle les incidences du bilinguisme précoce sur la fonction générale du cerveau. On soupçonne la présence d'un effet papillon selon lequel des modifications dans une voie neuronale déclencheraient des changements dans une autre zone du cerveau. Les bienfaits des activités qui favorisent la neuroplasticité sont complexes et variés. La neuroplasticité permet également la compensation lorsqu'un sang s'est altéré. Des études utilisant l'imagerie cérébrale montrent que chez des personnes sourdes de naissance la zone du cerveau habituellement associée à l'ouïe sert plutôt de traitement des images. On recense des cas de patients qui ont perdu presque tout un côté du cerveau ou la totalité d'une région majeure, par exemple le cervelet. Dans tous ces cas, le cerveau arrive à compenser de manière que le côté droit puisse accomplir plusieurs fonctions du côté gauche ou que les fonctions de la zone manquante soient prises en charge par une autre zone. Tous ces exemples illustrent non seulement que nous sommes encore loin d'avoir percé tous les mystères du cerveau mais aussi la remarquable plasticité et la résilience du cerveau. Dans ce contexte, les changements que la plupart d'entre nous souhaitent accomplir sont relativement modestes. N'est-ce pas encourageant ? Les mécanismes de la neuroplasticité En termes scientifiques, la neuroplasticité comprend trois processus que nous allons détailler ci-après. L'apprentissage, le perfectionnement et le réentraînement. L'apprentissage La forme la plus manifeste de la neuroplasticité a trait aux connexions synaptiques et procède en tissant des liens plus forts entre des neurones existants par une augmentation du nombre de synapses. Imaginons un domaine pour lequel vous vous reconnaissez un potentiel et dans lequel vous excelleriez si vous aviez le temps d'y mettre les efforts nécessaires. Il peut s'agir par exemple de reprendre l'apprentissage de l'espagnol, que vous n'avez pas beaucoup utilisé depuis la fin de vos études. Si vous prenez des cours en saisissant toutes les opportunités de pratiquer à l'oral et à l'écrit, vous pourrez participer à une conversation et vous débrouiller. En mode apprentissage, vous ne maîtriserez jamais la langue comme un hispanophone lors de vos vacances en Espagne ou au Mexique que vous aurez planifié pendant votre remise à niveau. Ce type de neuroplasticité entraîne deux types de modifications. Petit 1, une modification de la structure interne des neurones qui développe de nouvelles synapses, ce qui permet un grand nombre de connexions avec d'autres neurones. Petit 2, une augmentation réelle du nombre de connexions neuronales. Le perfectionnement Le perfectionnement est corrélé avec un processus appelé myélinisation. La myéline est une substance grasse et blanche qui enrobe les neurones et qui accélère un fruit nerveux. La myélinisation maximise l'efficacité des voies neuronales qui sont composées de neurones déjà connectés, comme la gaine de plastique qui recouvre les fils électriques garantit la transmission optimale de l'électricité plutôt que sa dispersion. Ce phénomène se produit lorsque vous développez une expertise. Pensez à un domaine que vous maîtriserez à nouveau rapidement après avoir négligé pendant des années. Par exemple, si vous avez une bonne oreille et avez joué du piano ou de la guitare à un bon niveau, vous décidez de perfectionner vos compétences à la guitare en intégrant un groupe amateur qui se produit régulièrement. Vos progrès sont rapides. Plus vous jouez, plus votre cerveau s'adapte. Le meilleur exemple de perfectionnement dans ce contexte est la série de tests que doivent passer les chauffeurs de taxi pour avoir le droit de conduire l'un des quelques 21 000 taxis noirs de Londres, appelés « The Knowledge ». Ce test, en sept étapes, exige la mémorisation de 320 rues et de plusieurs points d'intérêt de la capitale britannique. Des chercheurs du University College de Londres ont montré que chez les chauffeurs qui entreprennent cet apprentissage, les zones de l'hippocampe associées à la navigation et à la mémoire développent une densité accrue. Même les chauffeurs doués d'un excellent sens de l'orientation doivent déployer d'intenses efforts pour réussir le test. La plupart d'entre eux mettent entre 1 et 4 en minimum pour y parvenir. Ils deviennent alors des experts. Quelles que soient vos compétences en lecture de cartes routières, vous ne serez probablement jamais aussi fort à ce jeu qu'un chauffeur de taxi londonien. Le réentraînement Le terme scientifique pour désigner ce troisième processus est « neurogenèse ». Celle-ci n'est pas aussi bien décryptée que les deux autres formes de neuroplasticité, et elle se produit beaucoup moins dans le cerveau adulte que dans celui des jeunes enfants. Elle concerne la production de nouveaux neurones à partir de cellules nerveuses embryonnaires et leur connexion avec des neurones existants pour former des voies neuronales inédites. C'est votre aptitude à développer un nouveau savoir-faire par lequel vous ne disposez d'aucune aptitude naturelle. C'est une tâche longue et ardue qui doit être suivie par l'étape de l'apprentissage et probablement du perfectionnement. Des études montrent que chez les êtres humains, la neurogenèse diminue sensiblement avec l'âge. Certaines d'entre elles indiquent qu'elle est à peu près inexistante chez l'adulte. A l'heure actuelle, les cellules nerveuses embryonnaires n'ont été observées que dans le cerveau adulte qu'autour de l'hippocampe, gestionnaire de nos souvenirs. C'est logique, l'acquisition d'une faculté qui nous est totalement inconnue présente un potentiel élevé de frustration que seules les personnes qui ont beaucoup de temps et d'énergie à leur disposition auront envie d'essayer. Ce serait comme apprendre le golf alors que vous n'aimez pas ce sport et que votre coordination œil-main est tout sauf bonne. Selon la personnalité de ceux qui s'y hasarderaient, certains feraient très peu de progrès avant d'abandonner. D'autres atteindraient un faible niveau de compétence à force d'application et de persévérance, mais finiraient par se demander si leurs efforts ne seraient pas mieux employés à autre chose. Un exemple, Sophie, déconnectée de son corps. Sophie était associée dans un cabinet d'avocats. Cinquantenaire, ex-fumeuse, elle traînait un surpoids considérable. La peau tirait et le teint terne. Elle se déplaçait avec effort et manquait d'énergie. Elle prenait des médicaments contre l'hypercholestérolémie, l'hypertension et le diabète. Ce dernier, qu'elle contrôlait mal, m'a-t-elle dit, s'était aggravé depuis deux ans. Manifestement, le bourreau de travail qu'elle était faisait maintenant partie de son identité et l'empêchait de s'occuper de ses ennuis de santé. Pour l'aider à en prendre conscience, je lui ai demandé de porter pendant trois jours et trois nuits un halter, un moniteur qui enregistre le rythme cardiaque. Il fonctionne en captant les signaux des nerfs qui se trouvent autour du cœur, ce qui permet de voir à quel moment le stress est ressenti. Selon la fréquence et la variabilité cardiaque, il est possible de distinguer le stress physique du stress psychologique. J'ai passé la semaine suivante sous le choc. Le moniteur n'a produit aucun résultat, je n'avais jamais vu ça. Quand j'ai présenté l'absence des résultats à Sophie, elle m'a répondu sur le ton de l'évidence qu'elle faisait de la neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique est une atteinte du système nerveux et une complication du diabète. Elle se traduit par un assèchement des terminaisons nerveuses et lorsqu'elle se produit, comme dans le cas de Sophie, sur les nerfs qui entourent le cœur, elle devient un facteur de risque important de maladies cardiovasculaires et d'infarctus. Je n'arrivais pas à comprendre qu'elle n'ait pas mentionné cette pathologie plus tôt. J'ai senti qu'elle avait besoin d'un rappel à la réalité. Je lui ai dit qu'elle présentait presque tous les facteurs de risque d'infarctus. Obésité, stress, hypercholestérolémie, hypertension, diabète et les antécédents de tabagisme. Mais qu'elle avait intériorisé un déni de sa condition physique et de ses conséquences et de ses mauvaises habitudes de vie. Je lui fis comprendre que ce choix qu'elle faisait pourrait avoir des conséquences funestes pour les gens qui avaient besoin d'elle et qui l'aimaient. Je voyais bien que les voies neuronales qui lui avaient permis de réussir dans sa carrière étaient tracées de manière à nier la gravité de son état, voire justifier les mauvais traitements qu'elle imposait à son corps. Sophie ne semblait pas croire qu'elle pouvait changer, mais sa mise en garde ferme a finalement eu l'effet et a fini par la toucher. Sophie a commencé à modifier sa façon de penser. Ce fut le début d'un réentraînement pour entreprendre de nouvelles actions qui lui ont donné envie de modifier certains comportements, ce qu'elle n'avait jamais songé à faire auparavant. Lorsque je l'ai revue, elle avait visiblement perdu du poids et son teint était moins gris. Elle me raconta que, dès le lendemain de notre conversation, elle avait commencé à se rendre à pied à son travail et à utiliser l'escalier plutôt que l'ascenseur. Bientôt, elle se mit à marcher dix mille pas quotidiens et faisait aussi le chemin de retour chez elle sans prendre les transports, soit quelques kilomètres dans la journée. Elle entreprit de boire un jus vert chaque jour, puis révisa complètement son alimentation. Le stade de l'apprentissage s'intensifia lorsque les comportements inédits de Sophie prirent force d'habitude et créèrent de nouvelles voies neuronales dans son cerveau, ce qu'elle me confirma. J'ai surmonté les difficultés que me procuraient ces nouvelles habitudes, j'ai commencé à trouver du plaisir à marcher et à avoir envie de manger des aliments plus sains, j'ai arrêté de prendre ma santé à la légère et je me suis mise à être fière de voir les résultats sur mon corps et de ressentir un tel bien-être. En conjuguant l'apprentissage et le réentraînement, Sophie a permis aux connexions synaptiques destinées à faciliter ses pratiques plus saines et à établir de nouvelles voies neuronales solides. Les anciennes voies qui sous-tendaient ces comportements nuisibles se sont taries en même temps que se développaient les nouvelles.